Sur le plateau de Quotidien, l'échange entre Anne-Claire Coudray et Jean-Michel Apathy a été à l'image du climat actuel en France, tendu. Invité dans l'émission Quotidien, Anne-Claire Coudray a vivement réagi aux propos polémiques de Jean-Michel Apathy à propos de l'immigration et d'Éric Zemmour. En plein débat sur les possibles résultats du second tour, Jean-Michel Apathy accusait les médias de faire le jeu de l'extrême droite, notamment en accusant certaines chaînes d'avoir déroulé le tapis rouge à Éric Zemmour. « Les médias ont donné largement, soit en l'employant, soit en l'invitant, la parole à Éric Zemmour. Je pense qu'il est le grand architecte de cette situation. Celui qui a bouleversé les mentalités ces 15 dernières années, c'est Éric Zemmour, en ouvrant la possibilité d'être raciste en France », a-t-il déclaré. Le journaliste politique a ensuite expliqué, selon lui, pourquoi le Rassemblement national avait conquis 12 millions de Français lors du premier tour. « Déclassement, colère, mais racisme aussi. Les médias ont payé Éric Zemmour pour qu'il donne son point de vue », a-t-il suggéré. Ces quelques mots ont fait sortir de ses gonds Anne-Claire Coudray, qu'il a directement repris. Pour cette dernière, son interlocuteur fait une erreur. Selon elle, la situation serait en grande partie due aux hommes politiques qui ont effet l'autruche et sur ce sujet sensible qu'est l'immigration. « Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. » Jean-Michel Apathy a alors essayé d'argumenter sur le fait que l'immigration était au centre des débats chaque année, mais que malheureusement les résultats n'étaient pas à la hauteur. Cet échange houleux a mené ces deux figures médiatiques sur un sujet encore plus explosif en France, celui de la laïcité à l'école. Là encore, leurs deux visions sont diamétralement opposées. « La laïcité à l'école est un vrai problème, et je peux vous citer des parties qui ont minoré ce problème. » « Je pense que quand on le vit au quotidien, au bout d'un moment, on est prêt à tout essayer », a assuré Anne-Claire Coudray. Mais une nouvelle fois, le chroniqueur a argué que des lois avaient été votées en ce sens en 2004 et 2010, respectivement contre le port du voile, puis contre celui de la burqa et de la baïa. Devant ces affirmations, Anne-Claire Coudray a une nouvelle fois perdu son calme, en dénonçant le déni de réalité de son interlocuteur. « Quand on vit au quotidien ce problème, quand on est prof par exemple, et qu'on a l'impression d'être délaissé face à la baïa. Je peux vous trouver des milliers de profs qui se sont sentis délaissés jusqu'à ce qu'on prenne une circulaire à la rentrée dernière », a-t-elle argumenté. Ça en dit long sur les enjeux de ce deuxième tour des législatives.